... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition. C'est officiel. Suspension cet après-midi de la grève des enseignants. Syndicats et gouvernement guinien viennent de signer un protocole d'accord dans ce sens. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère de la Fonction publique. Cette entente met fin à 14 jours de grève au niveau du système éducatif. Sanna Siketa. Protocole d'accord entre le gouvernement de la République de Guinée est représenté par M. Damantan Albert Camara, ministre de l'enseignement technique, la formation professionnelle, emploi et travail. M. Sekou Kuruma, ministre de la Fonction publique. Dr. Mohamed Lamine Doumbouya, ministre du budget. Dr. Binko Madi Touré, secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur. Michel Kouivogui, secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle, emploi et travail. Mohamed Traoré, chef de cabinet, ministre de la Fonction publique. Kellefa Gallo, chef de cabinet, ministre de l'enseignement pré-universitaire. Ousmane Bangoura, CGA, PREMA. Alpha Amadou Ba, conseiller de modernisation, ministre de la Fonction publique. Lansana Kant Kuruma, conseiller, ministre de la Fonction publique. Alassane Kaba, conseiller, ministre de la Fonction publique. Sekou Doumbouya, DNG, PEG, ministre de la Fonction publique. Sekou Rouge Kondé, SNCEPC, ministre de la Fonction publique. Jume Kamara, IGAP, ministre de la Fonction publique. Zahoro Antonio Delamo, DNMSIGRH, ministre de la Fonction publique. Abraham Richard Kamano, directeur national du budget. Ibrahima Kalil Ghani, DNSI, ministre du budget. Ouerest Ernest Guilavogui, DNASI, ministre du budget. Alice Niseku Kamara, cabinet, ministre de la Fonction publique. Abdrahman Aziz Gallo, chef division, ministre du budget. Momo Bangoura, DNE, ministre de l'enseignement supérieur. Sori Bantu Oulare, chef division, solde de budget. Mamadou Fofana, CS, solde de budget. Mohamed Ghani, DRH, Mepia. Ali Salihou Keta, DRH, ministre de l'enseignement supérieur. Moussa Asakbe Kondé, attaché de cabinet, ministre de la Fonction publique. Doudou Krespin Keta, CS, audit, ministre du budget. Mamadou Diouldé Bari, ministre de la Fonction publique. Moussa Asaketa, assistant, chef de cabinet, ministre de la Fonction publique. Kemoko Keta, assistant, ministre de la Fonction publique. Daouda Keta, Sénarek. Deux, les organisations patronales, représentées par Hagia Aïssatou Diouma Traoré, présidente CPEG. Ismail Keta, président PAG. Sekou Sissé, vice-président CNPG. Elhaj Mansamoussa Asidibé, vice-président CPEG. Ben Youssouf Gallo, vice-président PAG. Trois, l'intersyndical FSPE SLEG de l'éducation, représenté par Dr. Elhaj Souleymane Sissavani, secrétaire général SLEG. Deux, Elhaj Amara Balato Keta, secrétaire général FSPE. Trois, Aboubakar Souma, SLEG USTG. Kariyatou Ba, SLEG USTG. Mariyama Silla, bureau exécutif FSPE CNTG. Dr. Namori Keta, bureau exécutif national SLEG USTG. Emmanuel Bangoura, bureau exécutif national SLEG USTG. Dr. Moustapha Touré, bureau exécutif national FSPE CNTG. Ben Suriba Kamara, FSPE CNTG. Lansana Yansani, FSPE CNTG. Demba Bangoura, SLEG USTG. Madi Kamara, FSPE CNTG. Appuyé par les centrales syndicales CNTG USTG, représenté par Elhaj Amadou Gallo, secrétaire général CNTG. Lui Mbemba Souma, secrétaire général USTG. Mamadou Mansarin, secrétaire général adjoint CNTG. Mamadou Abdoulaye Kamara, secrétaire général adjoint USTG. Mamadou Bapate Gallo, CNTG. Sekou Kamara, secrétaire exécutif CNTG. Sekou Kamara, secrétaire exécutif CNTG. Sophie Daniel Kuruma, BE CNTG. Mariam Adalanda Bari, BE USTG. Elhaj Mamadou Alpha Gallo, Fézabag USTG. Maka Sekou, secrétaire exécutif CNTG. Mamadou Basouma, secrétaire exécutif CNTG. Elhaj Ibrahima Souli Doumbouya, BE USTG. Elhaj Alpha Mamadou Gallo, BE USTG. Sous la médiation du ministère en charge du travail, représentée par l'inspecteur général du travail, Dr. Alia Kamara, assistée de Mme Faber-Zenab Kamara, inspectrice générale adjointe du travail, et de M. Amaradou Kamara, assistant. Faisant suite à l'avis de grève du 30 janvier 2017 de l'intersyndicale FSPE SLEG de l'éducation, et après une ultime et sage intervention de M. le Président de la République sur l'ensemble des points inscrits dans le dit avis, les parties ont convenu de ce qui suit. Grand 1, de l'application de certaines résolutions du protocole d'accord du 19 février 2016. Petit a, de la revalorisation des faibles pensions. Les parties reconnaissent que ce point est réglé suite au décret D 2017-042-PRG-SGG du 17 février 2017, portant révision du taux du minimum vital en faveur des faibles pensions à hauteur du SMIG, 440 000 francs. B, de la revalorisation des pensions civiles des agents de l'État, le gouvernement s'engage, à travers les ministères en charge des finances et du budget, à mettre à la disposition du ministère de la fonction publique les 30 milliards de francs guinéens reversés au trésor public suite à l'assainissement du fichier de la fonction publique par la biométrie. Ce montant est destiné à l'enrôlement des fonctionnaires en attente, de l'assainissement des fichiers des pensionnés et des contractuels temporaires. L'étude actuariale prévue par la CNPSAE a démarré fin avril 2017. C, de l'indemnité de départ à la retraite, et suite à l'avenir du 24 mai 2016 sur cette question, le gouvernement s'engage à soumettre immédiatement au président de la République le projet de décret insutiant l'indemnité de départ à la retraite en République de Guinée fixée à hauteur de deux mois de salaire. Grande 2, des revendications de l'intersyndicat de l'éducation FSPE-SLEG 2017. Petit a, du maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice à 1030 au lieu de 751. Après de larves explications entre les parties sur les conséquences du maintien de la valeur monétaire du point d'indice à 1030, entraînant une augmentation supplémentaire de 40%, les parties s'accordent de remettre cette question lors des négociations tripartites de septembre 2017. A cet effet, une commission tripartite, composée des experts nationaux, sera mise en place pour mesurer l'impact de cette demande. Cette commission sera appuyée par une expertise internationale spécialisée en question salariale. La commission sera mise en place au plus tard, fin mars 2017. B, du maintien de tous les fonctionnaires rétrogradés lors de la transposition dans leurs anciens grades. A la suite des explications détaillées, fournies par la partie gouvernementale, justifiant qu'il n'y a pas eu de rétrogradation dans la transposition des anciennes aux nouvelles grises indiciaires, le gouvernement s'engage à examiner et à corriger tous les cas justifiés. C, de la prise en compte effective de l'ancienneté dans la transposition. Le gouvernement accepte de prendre en compte l'ancienneté dans la transposition. A cet effet, il s'engage à identifier les fonctionnaires concernés par tranches d'ancienneté de 10 à 14 ans, de 15 à 19 ans, de 20 ans et plus à diplôme égal, et à faire des bonifications de grades et d'échelons en faveur des fonctionnaires de toutes hiérarchies ayant atteint le plafond de leurs hiérarchies respectives avant la transposition et ceux des hiérarchies B2, A2 et A3 qui ont été rattrapées au moment de la transposition. D, de la revalorisation du statut particulier de l'éducation, conformément à son article 100. Le gouvernement s'engage à satisfaire tous les points de revendication non satisfaits relatifs aux dispositions du statut particulier de l'éducation. A cet effet, les parties s'accordent de revaloriser les primes et indemnités comme suit. 20% pour les indemnités de zone, les primes pour classe multi-grade, indemnités de risque de travail et primes d'encadrement pédagogique. 100 000 francs pour la prime de cré, 80 000 francs pour la prime de préparation. L'indemnité de documentation, l'indemnité d'installation et le fonds de stimulation pour les anciens et chercheurs restent inchangés. Les dites primes et indemnités seront payées fin mars 2017. E, de l'engagement à la fonction publique de tous les contracteurs d'État de l'éducation déjà immatriculés et les homologues des universités. Tout en reconnaissant que le recrutement à la fonction publique se fait par voie de concours conformant à la loi statut général des fonctionnaires, le gouvernement s'engage à recruter hors concours tous les anciens contractuels immatriculés en situation de classe non admis au concours de recrutement des anciens session 2016 ayant au moins 5 ans d'enseignité dans l'enseignement actif. En dessous de 5 ans d'enseignité de service, les parties s'accordent que les contractuels concernés soient au préalable formés et évalués dans les institutions de formation d'enseignement ENI, ISSEG, tout en conservant leur salaire de contractuels sous forme de PECUL pour une année scolaire. F, du reclassement et de la prise en charge financière des anciens admis au CAP et au deuxième certificat. Les parties reconnaissent que ce point est déjà satisfait. dans la mesure où les arrêtés de reclassement sont publiés et transmis au ministère du Budget pour prise en charge financière. A cet effet, le gouvernement s'engage à rendre effective cette prise en charge au plus tard le 31 mars 2017. G, de la reconnaissance et de la prise en charge des diplômes délivrés par les universités étrangères. Les parties s'accordent à prendre en compte tout diplôme reconnu et validé par la Commission nationale de reconnaissance et d'équivalence des diplômes, titres et grades universitaires. H, de la publication des bulletins de paye avant le paiement du salaire. Le gouvernement s'engage à publier régulièrement les bulletins avant la paye de chaque mois et cela a compté du mois de février 2017. Les négociations se sont déroulées dans une atmosphère de franche collaboration et ont restauré la confiance mutuelle entre les parties. En conséquence, l'intersyndicat de l'éducation FSPE SLEG décide de la suspension de la grève déclenchée le lundi 6 février 2017 à compter de ce jour lundi 20 février 2017. Enfin, les parties s'accordent de mettre en place une commission tripartite de suivi de l'application des points d'accord du présent portocole. fait à Conakry le 20 février 2017 et ont signé pour l'intersyndical le secrétaire général du SLEG Dr. Suleymane Sissabani le secrétaire général de la FSPE Elhaj Amara Balato Keta pour l'intercentral CNTG-USTG secrétaire général CNTG Elhaj Amadou Gallo secrétaire général USTG Louis Mbemba Souma pour le patronat le patronat va signer évidemment pour le gouvernement le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle du travail et de l'emploi d'Amantin Albert Kamara le ministre du budget Dr. Momelamine Doumbouya pour la médiation Dr. Alia Kamara inspecteur général du travail au terme des travaux nous pouvons annoncer sans embâge que la grève que nous avons déclenchée est suspendue et nous donnons rendez-vous au mois de septembre pour les négociations sur la suite concernant la grille salariale je vous remercie comme vous l'avez suivi l'intercentrale de l'éducation et associée aux centrales syndicales viennent de déclarer la suspension de la grève qu'ils avaient déclenchée en conséquence en tant que représentant des départements en charge de l'éducation et du gouvernement ici j'ai le plaisir d'annoncer aux parents d'élèves et aux élèves que les cours reprendront normalement sur toute l'étendue du territoire à partir de ce mercredi 22 février 2017 les dispositions sont en train d'être prises pour que demain le calme revienne dans la cité et que les enseignants et les élèves s'apprêtent à rejoindre leur salle de classe donc confirmation les cours reprendront normalement sur toute l'étendue du territoire à compter de mercredi 22 février 2017 je vous remercie à ce propos justement se communiquer des ministres en charge de l'éducation suite au protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'intersyndical de l'éducation et à la suspension du mot d'ordre de grève qui s'en est suivi les ministres en charge du système éducatif informent l'ensemble des parents d'élèves les enseignants les élèves les étudiants et les partenaires en éducation que les cours reprendront le mercredi 22 février 2017 à 8h sur toute l'étendue du territoire national les ministres saisissent cette opportunité pour rassurer les acteurs et partenaires de tous les ordres d'enseignement que des dispositions pédagogiques sont prises pour récupérer l'ensemble des jours de cours perdus ils réaffirment leur détermination à suivre l'exécution correcte des différents programmes d'enseignement et de s'assurer de leur achèvement dans les conditions requises les autorités des structures déconcentrées de l'éducation sont chargées de l'application correcte et diligente des présentes dispositions qu'on a créé le 20 février 2017 ont signé Dr. Ibrahima Kourouma d'Amantan Albert Kamara Abdoulaye Yerou Baldé Peu avant la signature de cet accord la capitale a connu une journée de meute ce lundi des violences ont été enregistrées à plusieurs endroits des loubards se sont emparés des revendications syndicales pour s'aimer le trouble alors que la veille le mot d'ordre de grève avait été levé voici le commentaire de la rédaction lundi noir à Conakry les loubards ont transformé les rues de Conakry en champ d'horreur il était difficile de reconnaître des compatriotes dans ces zones déchaînées qui semaient gratuitement la ruine sur leur passage les parties en conflit étaient pourtant en négociation chacune dans son rôle comme le stipulent nos lois fondamentales les échanges amenaient à se comprendre sur les divergences et à parvenir à une entente hier déjà les contractuels sont sortis heureux de ces négociations cette même disponibilité animait encore le gouvernement face aux syndicalistes qui évoluaient bien dans les limites de leurs prérogatives pourquoi alors cette folie qui s'empare de nos rues qui écorche la liberté du citoyen des gens mal intentionnés ou simplement des loubards ont voulu se servir de cette page de la vie démocratique pour laisser exploser leur acrimonie sinon un problème régulièrement posé par des citoyens ne peut avoir sa solution qu'autour d'une table pas dans la rue le gouvernement est là et sait écouter les plaintes du citoyen la république a ses règles que ceux qui se réclament d'elle ont l'obligation de respecter la nôtre ne méritait pas l'écorchure de ce lundi de paisibles gens dépouillés de leurs biens des magasins brûlés la circulation perturbée pourquoi alors que les négociations entre citoyens et gouvernements évoluaient normalement les premiers ayant même travaillé à rassurer la population dans la soirée de dimanche l'incivisme de ce lundi devrait très vite rejoindre les pages du dévoiement ces moments d'égarement mais très vite fermer cet épisode douloureux et développer les outils pour que plus jamais la rue ne devienne un lieu d'expression d'un quelconque sentiment et puis cet autre communiqué du gouvernement relatif aux manifestations non autorisées de ce lundi suite à l'appel à manifester aux actes de violence de vandalisme qui en ont résulté en dépit de l'accord obtenu ce dimanche avec les syndicats après plusieurs jours de négociations notre capitale a été le théâtre de manifestations non déclarées et interdites par le gouvernement de la ville de Conakry le gouverneur pardon de la ville de Conakry à la mi-journée ces manifestations ont malheureusement causé la mort d'au moins 5 personnes et créé des perturbations dans la circulation sur les différents axes routiers en outre ces manifestations illégales et interdites ont provoqué des dégâts matériels importants sur des ambulances et des centres médicaux communaux ainsi de sources policières et hospitalières le bilan s'évalue ainsi que suit 30 blessés dont des membres des forces de l'ordre 12 personnes interpellées dans les communes de Caloum et Matam le gouvernement condamne les événements ayant conduit au décès de ces personnes et appelle l'ensemble des acteurs à plus de retenue et de responsabilité le gouvernement rappelle également qu'aucune divergence ne saurait justifier les violences perpétrées au cours de cette journée et réitère sa ferme détermination à poursuivre toutes les personnes impliquées dans ces actes barbares et rétrogrades la cellule de communication du gouvernement suite à ces manifestations de ce lundi l'on a enregistré des blessés dans le rang des forces de l'ordre notamment des gendarmes déployés pour la circonstance ils ont été admis à l'hôpital militaire du camp Almami Samori Touré pour les soins d'urgence aussitôt alerté le ministre de la défense nationale s'est rendu à leur chevet reportage commandant cassé ils sont 13 gendarmes victimes des manifestations de ce lundi ici au centre médico-cirurgical des armées du camp Almami Samori Touré le ministre d'état à la présidence de la république chargé de la défense nationale en compagnie du chef d'état-major général des armées s'est rendu au chevet des blessés ce matin de pont kenyan à Madina nous étions là à enlever les barricades au fur et à mesure on enlevait les barricades mais il y avait trop de mouvements entre temps on voulait prendre un gros caillou qui était posé sur la chaussée c'est là-bas j'ai eu un caillou qui avait percuté ma main et les médecins ont confirmé qu'il y a une fracture ces gendarmes en plein exercice de leur mission de maintien de l'ordre public ont été agressés ils ont commencé à jeter les cailloux et nous on n'avait pas les lacry là-bas on avait seulement trois donc notre commandant nous a dit reprions-nous à la base c'est dans la zip maintenant j'étais assis directement j'ai eu un coup de caillou ici maintenant donc il y avait le sang qui coulait partout ça sortait dans mon narine la bouche les oeufs le sang sortait partout et je suis venu ici ça me rend le corps tout de suite maintenant je me suis retrouvé un peu maintenant touché par ce tact docteur Mohamed Ghané a transmis le message de solidarité du président de la république et du commandement militaire pour le maintien de la stabilité du pays autre sujet d'actualité la question de la promotion de la citoyenneté de la santé et du développement durable des communautés la problématique était au centre de l'ouverture ce lundi à Kindia de la 20e session de la revue annuelle de la radio rurale de Guinée c'est le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté qui a présidé la cérémonie en présence des autorités locales de la ville des agrumes compte rendu Cheikh Sankan Faouli Souma La radio rurale est à l'endroit des populations le moins d'éducation et de sensibilisation le plus sûr Sa vocation de voix des sans voix facilite l'accès des communautés à l'information centrale Ce souci partagé par l'ensemble des acteurs de ce médium nécessite des échanges et des concertations tous les ans en vue de jouer pleinement son rôle Pour cette 20e session les 34 stations sont présentes à Kindia pour porter un regard sur leur fonctionnement La tenue de cette revue annuelle me donne l'espoir que les débats qui sanctionneront les travaux permettront à coup sûr d'aboutir à des changements de comportement et de mentalité de vos journalistes et de tous les citoyens face aux responsabilités individuelles et collectives qui nous interpellent tous L'audiataire général de la radio rurale de Guinée tout en se félicitant de l'appui des partenaires a posé le diagnostic Par rapport aux différentes recommandations déjà conseillées dans le document de la revue notre gré encore présente des lacus et souvent les improvisations en libre cours la conception et la réalisation de la diffusion des émissions ne sont pas dans la plupart des cas dans les règles de l'art Les différentes articulations de nos programmes de diffusion doivent désormais se parfaire Pour le choix du thème qui du reste est très édifiant le ministre de l'Unité et de la Citoyenneté avant de déclarer ouverts les travaux a indiqué La question de la citoyenneté ça ne va pas Nous le vivons tous les jours Nous savons à quel point nous avons abandonné cette problématique qui est probablement le préalable fondamental pour la construction d'une nation responsable Et cette nation elle ne saurait se construire en l'absence du Guinéen responsable La prestation de ces danseuses de la troupe Benda suivie de bénédiction de l'imam de Kindia a été le point final de cette cérémonie qui devrait laisser place aux travaux de groupe ici à Kindia L'actualité c'est aussi le match que le Horea Critique Club a livré hier dimanche au stade du 28 septembre contre l'US Gorée du Sénégal Après un match nul à l'allée le Horea a pu s'imposer hier sur le score de 2 buts à 1 un match qui s'est joué au compte des préliminaires de la Ligue des Champions d'Afrique Reportage Abdoulaye Djalou Après leur match nul fermé à l'allée il y a une semaine aucune de ces équipes n'était qualifiée pour le tour suivant Dès l'entame du jeu le Horea s'est jeté dans la bataille avec l'ambition de marquer aussitôt Avec son 4-3-3 habituel l'équipe de Victor Junka s'est créée des occasions mais sans pour autant les concrétiser En face on retrouve l'US Gorée tactiquement discipliné et qui réussit à contenir l'adversaire Les visiteurs vont ouvrir le score à la 38ème minute grâce à Moussa Gueye qui profite d'une retropasse d'Ibrem Aminata Kondé pour tromper Hadim Ndiaye 1 but à 0 pour les Coréens Avec cet avantage c'est les Sénégalais qui sont qualifiés Le Horea a l'obligation de réagir avant la pause mais en vain 1 but à 0 c'est le score à la mi-temps en faveur de l'US Gorée qui aura réussi une bonne opération A la reprise Victor Junko fait un réajustement tactique Il passe à 4 attaquants avec l'entrée de Boniface Abba à la place de Nikkema Draman et puis Aboubakar Kili Bangoura remplace Bassiru Ouidraoubo Le Horea continue à presser l'adversaire et le salut viendra de l'ancien attaquant de Ganga Boniface Abba sur corner après un quart d'heure de jeu 1 but partout ce score est insuffisant pour la qualification des locaux A la 71ème minute Okansi Mandela est littéralement descendu par le gardien dans la surface Pénalty pour le Horea et Ibrahim Agnès est exclu du jeu Aboubakar Kili Bangoura va donner l'avantage au rouge et blanc Débisa 1 Les supporters exultent A 10 contre 11 l'US Gorée va souffrir pour le reste du temps C'est sur ce score que l'arbitre va siffler la fin de la partie Le président de l'US Gorée a fait preuve de fair play à l'endroit de l'adversaire Ce qu'on a perdu c'est le football et nous sommes en Afrique je pense que c'est ce que je peux dire ça n'a aucun côté péjoratif ni quoi que ce soit je souhaite bonne chance à Aurea ils ont gagné chez eux nous aurions dû le faire chez nous c'est comme ça Victor Junca s'est félicité de l'entrée en jeu des deux biteurs du match il a également reconnu l'effort des autres joueurs Kille il a joué 25 minutes il a bien joué il a marqué un but moi ce qui m'importe vous savez c'est que l'équipe gagne je vous l'ai dit dans la conférence de presse peu importe les gens qui sont sur le terrain il faut les encourager il faut qu'on soit derrière eux pour qu'on fasse des résultats Après ce cap le Aurea Asse va croiser l'espérance des Tunis l'un des gros morceaux du football africain le champion de Guinée est donc prévenu Fini cette édition merci de l'avoir suivi très bonne suite de programmes télévisés sur la RTG Coloma